Hello, donc on se retrouve aujourd'hui pour la séance du 28 décembre, séance commentée. Donc en cette séance, voilà, je suis allée chercher Tartine au parc. Elle s'est très bien comportée sur le trajet, connectée, qui me suit au pas et au trop. Bref, vraiment rien à redire, on a même pu brouter tranquillement, sans qu'il se passe aucun souci, même sans qu'elle appelle les copines. Mais une fois attachée, c'était plus la même. Elle ne se laissait pas faire, elle essayait de mordre, bref, une vraie torture pour moi. Du coup, je l'ai travaillée un petit peu à pied, reculée, décalée les hanches, chassée les épaules, aspiration, un pas, marchée, arrêtée, tournée. Bref, tout ce qu'il faut pour apprendre le respect, mais une fois de nouveau attachée, impossible. Du coup, je brosse, malgré tout, je scelle et je décide de me mettre à cheval. Voilà, mais avant ça, vous voyez, Tartine essaye de me suivre, donc je la laisse me suivre au pas et au trop pour travailler encore un petit peu l'écoute. Je descends mes étriers et hop, je décide de monter, mais voilà, elle essaye de mordre, du coup je me mets face à elle et puis je la préviens que je vais monter. Sauf que mademoiselle décide de décaler les hanches, puis de reculer, tranquillement, mais de reculer. Voilà. Et puis ensuite de se décaler encore et encore pour rester face à moi. Une fois à cheval, cependant, je fais une vol, je fais demi-tour et je décide de me lancer. J'essaye de voir si elle écoute à mes jambes, mais rien du tout et en plus, elle n'écoute même pas à mes mains, ni à mon poids du corps. Moi qui voulais y aller tranquillement, on sent bien que son pas est très actif et là, au stop, ça va être une torture pour l'arrêter, même impossible de l'arrêter, elle chasse des hanches. Du coup, on décide quand même de continuer, même si j'étais déjà pas mal tendue, et voilà qu'elle commence à se mettre en travers de la route. Tout ce que j'espérais n'est pas arrivé, mais tout ce que je redoutais est arrivé et s'est passé une catastrophe. Je savais plus quoi faire, j'essayais de la remettre un petit peu droite avec mes mains, mon poids du corps, mes jambes, etc. Mais rien n'y fait, elle voulait retourner voir les copines, ou je ne sais quoi d'ailleurs, et impossible de la faire marcher autrement qu'en crabe. Ou sinon, elle trotte, elle s'énerve, elle secoue la tête, bref, impossible. Je commence à m'énerver et je décide de descendre par pure sécurité, parce qu'une voiture arrive en face et je trouve qu'elle arrive vraiment trop trop rapidement. La jument commence à décaler les hanches quand la voiture arrive. Je lui demande donc de se calmer et on continue par avancer tranquillement au pas, voilà, en main. Mais elle ne veut pas, elle rechigne encore un petit peu. Donc le trajet se fait très 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 difficile. Voilà, bon, je décide de faire demi-tour, mais sur ce, je décide de monter, aucune voiture à l'horizon, donc tant pis si elle est en travers de la route, je mets le pied à l'étrier et je monte. Mais cette fois, je préviens Guillaume qu'on va à la carrière et plus au champ. Donc le pauvre Guillaume essaye de me rattraper tant bien que mal, mais impossible, la jument trotte. Voilà, elle s'énerve, j'essaye tant bien que mal de la calmer, mais vraiment très difficile. Elle veut rejoindre les copines, elle sait qu'elle va passer près des copines et elle a très très hâte. Vous remarquerez qu'elle a les oreilles en avant, qu'elle a un pas très actif, que je ne la bloque nullement avec mes mains, mon poids du corps, et encore moins que je lui tire beaucoup trop sur la bouche. Donc voilà, on a traversé le village, on est presque à la sortie du village au nord, je crois, et on va passer pas très loin des juments. A la prochaine à droite, en fait, les juments seront là, et là je la sens qu'il commence un petit peu à bouillir, mais heureusement j'ai les reines mi-longues. Ce qui, voilà, ce qui pressent une bonne séance finalement, je commence à me détendre. Là juments aussi, vous voyez dans mon ombre que j'ai les reines mi-longues, mais voilà, quand elle essaye de trotter, j'ai le réflexe de tirer sur mes reines pour lui dire, oh, calme-toi. Et voilà, pour la remettre un peu aux ordres, même si c'est dur comme ordre, parce que je devrais y aller tranquillement, j'ai pas très envie. Étant donné qu'elle sait qu'elle va aller voir les copines, elle tente de s'arrêter, et elle tente de redécaler les fesses. Sauf que non, je ne veux pas. Donc madame décide de s'énerver, et madame se met délicatement à trotter. Voilà, sauf que madame ne trotte pas droit pour rejoindre les copines, et madame trébuche sur le trottoir. Je me fais peur une nouvelle fois, et je l'engueule. Sauf que cette fois-ci, je lui tire sur la bouche. C'est la seule solution que j'ai trouvée sur le coup. Ce n'est pas la meilleure, je vous l'accorde. Et je lui explique fermement que c'était dangereux, pour essayer de me rassurer, mais rien à faire. Madame appelle les copines, et lève la tête. Je descends pour ouvrir la barrière, mais voilà, madame s'en va, au milieu de la carrière, comme ça. Du coup, je lui dis de me suivre, je lui dis là, 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 et madame me suit au pas et au trop. Donc, c'est cool, je la sens connectée malgré tout. Alors, je décide de remettre le pied à l'étrier. Et cette fois-ci, vous remarquerez que ça se passe beaucoup mieux que la première fois. Je vous laisse donc sur les images qui vont suivre. Et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !